Ils s'appellent Raymond, Rojdi ou encore François, ils sont monégasques ou enfants du pays et ce sont tous les trois lancés le défi de réussir à l'étranger. Ils travaillent dans le domaine de la banque et de la finance et ont trois parcours différents. A 34 ans, Rojdi Hajar a déjà travaillé entre Dubaï et New York avant de s'installer ici, à Singapour, en 2009, où il occupe le poste de banquier à la BSI spécialisé dans la gestion de patrimoine. Je n'ai pas tellement réfléchi, pourquoi ? Parce que mon objectif était de venir ici, apprendre de cette région où j'étais très curieux et pour revenir et partager ce que j'avais appris ici, mais j'y suis toujours. En s'installant à Singapour, Rojdi Hajar a pu constater de nombreuses similitudes entre la principauté et cette cité-état d'Asie du Sud-Est. Il y a pas mal de points en commun, comme la sécurité, aussi la propreté, mais un des points les plus importants, c'est le respect de la diversité des ethnies. On parle différentes langues, les religions se côtoient. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi en principauté à Monaco. Avoir un monégasque dans son entreprise, cela ne passe pas inaperçu. Raymond Franzy a pu le constater. Ce monégasque de 40 ans, père de 3 enfants, aggravit peu à peu les échelons. Il officie pour la Deutsche Bank et gère désormais une équipe de 120 personnes dispersées sur 12 pays en Asie. C'est un sujet qui est assez porteur et qui dégage pas mal de situations intéressantes avec les clients et ça détend l'atmosphère en fait. Et les gens sont plutôt intéressés de savoir qu'est-ce qu'est Monaco, combien de personnes y habitent, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne comprennent pas en fait parce que quand je leur dis que c'est beaucoup plus petit que Singapour, ils n'arrivent pas à imaginer parce que pour eux déjà Singapour c'est le plus petit qu'ils puissent être. François Dota lui est arrivé il y a 10 ans à Singapour. Il y a rejoint ses deux associés pour créer Eurofine Asia. Depuis, la société financière a bien prospéré. Elle emploie près de 40 personnes et est présente dans plusieurs pays tels que la Suisse, Dubaï ou encore l'Afrique du Sud. C'était une suite logique de ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler à l'étranger et si possible dans une structure entrepreneuriale qui me convient bien d'un point de vue professionnel et personnel. Et ensuite je suis très content que mes compatriotes, Ré-Franzi et Ruchely-Ajar soient venus me rejoindre et j'espère qu'il y en aura d'autres. Un petit réseau d'expatriés monégasques s'est d'ailleurs mis en place. Les trois amis se retrouvent souvent en famille et gardent des contacts réguliers avec la principauté. Même si ça fait des années qu'on n'est plus à Monaco, on reste monégasques et attachés à la région. Moi-même, bien sûr j'ai toute ma famille à Monaco et c'est important pour moi de bien représenter Monaco où que je sois. En ce qui concerne le suivi, je ne suis pas tellement les affaires locales à Monaco, mais je suis surtout le football et je suis l'AS Monaco. Je regarde tous les matchs en direct à 3h du matin et on a la chance qu'ils passent en direct sur les chaînes singapouriennes. Avec Raymond, on a des passions en commune, l'AS Monaco qu'on suit la nuit à cause du décalage horaire. On joue aussi au squash ensemble et avec Ruchedi, on se voit socialement de manière régulière quasiment toutes les semaines. Donc ça se fait naturellement juste parce qu'on est amis, tout simplement. Même à 10 000 kilomètres, Monaco a toujours une place importante dans le cœur de ces trois hommes qui ont décidé de faire carrière à l'étranger. Si un retour en principauté n'est pas prévu dans l'immédiat, il continue de s'épanouir aussi bien professionnellement que personnellement dans un pays qui a de nombreux points communs avec Monaco.